bonjour à tous envie de vous retrouver j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais parler des intentions des objectifs et je trouve que c'est un sujet intéressant à explorer en cette fin d'année puisqu'on va bientôt basculer en 2022 et notamment le début d'année est propice pour lister un peu ses intentions qu'est ce que je veux manifester pour cette nouvelle année donc je voudrais parler un petit peu de ses objectifs ses intentions notamment pour montrer les avantages des inconvénients mais aussi quand on fixe une intention on a toujours derrière une intention qui est sous-jacente qui est inconsciente c'est ça aussi que je voudrais mettre en évidence pour mieux comprendre du coup le processus dans sa totalité et pour prendre un exemple assez général pour commencer quand on est dans le milieu de la spiritualité d'ailleurs c'est un exemple c'est valable toute l'année c'est pas spécifique à 2022 on peut avoir cette intention de vouloir se nettoyer de l'intérieur de vouloir guérir de ses blessures pour accéder à une version de soi qui est plus profonde qui est plus authentique qui est plus vrai qui est plus aligné plus lumineuse qui existe déjà en nous et donc on s'est dit que cette version de nous plus profonde elle est cachée où elle est obstruée par des couches de conditionnement par des parts d'ombre du coup le travail intérieur consiste à accéder à cette version à ce trésor caché qui veille en nous et intéressant d'observer par exemple quand on a ce type de représentation dans la tête ce que je sais que c'est quelque chose qui peut facilement venir à l'esprit et d'une certaine manière là c'est l'ego ou c'est l'ombre qui nous rattrape pour nous faire croire pour détourner notre pouvoir créateur pour nous faire croire qu'il ya une version de nous dans le futur qui serait meilleure que celle que l'on est maintenant et que d'une certaine manière on va se mettre dans un certain travail pour accéder à quelque chose qui serait dans le futur en se mettant dans la tête que la version de nous de maintenant elle n'est pas suffisante et du coup qu'est ce que je fais c'est que je continue à avancer en me disant là maintenant c'est pas suffisant il ya une version encore plus profonde qui est encore mieux à laquelle j'aimerais accéder et du coup on peut continuer ça longtemps parce qu'au moment où on réalise qu'on est un peu comme le hamster dans sa roue à fournir un certain effort et à se créer nous mêmes de la frustration de la résistance pour rien en fait et ça nous détourne surtout du travail premier et plus important qui est juste d'accepter pleinement qui on est là maintenant avec nos parts d'ombre et de lumière peu importe et accepter notre humanité telle qu'elle est parce que ce que je vois en extérieur c'est la représentation de comment de mes croyances et de mes parts d'ombre et de lumière à l'intérieur donc quand je critique d'extérieur quand je vois des choses qui me plaisent pas en extérieur c'est toujours le reflet de ce que je porte énergétiquement à l'intérieur en bref tout ça pour dire que le fait de fixer une certaine intention qui est des fois inconscientes je m'en rends pas compte mais je fais ce travail intérieur pour accéder à une meilleure version de moi plus lumineuse qui sur une autre vibration ça peut être la même chose je fais un travail intérieur pour monter en vibration par exemple sont entendu la vibration sur laquelle je suis là maintenant n'est pas suffisante ou en tout cas quelque chose qui me déplaît j'aimerais quitter ça pour accéder à autre chose dans ces cas là je perds mon pouvoir en fait à ce moment là et ça qui est intéressant à comprendre c'est que du coup je fais de l'objectif entre guillemets un but alors que le but c'est juste d'être là finalement le but c'est de ne pas avoir d'objectif le but est déjà atteint je suis déjà ça donc après peu importe ce que l'on va manifester ou ce que l'intention que l'on va placer c'est toujours un peu le même phénomène par exemple je peux vouloir le plus d'abondance le droit de vouloir ça pourquoi pas mais qu'est ce que j'affirme alors énergétiquement c'est que là maintenant j'en ai pas assez sinon je me concentrerai pas là dessus si si j'étais déjà pleinement dans l'abondance et je pourtant je suis déjà donc si j'avais déjà ce sentiment d'abondance pourquoi est-ce que je mettrais mon intention sur vouloir plus d'abondance ça n'a pas de sens c'est déjà saturé d'abondance c'est déjà illimité donc mais c'est ok façon on va expérimenter les choses dans la matière on va voir comment fonctionne notre esprit donc par moment on peut tomber dans ces cette envie de vouloir fixer une intention fixer des objectifs chaque par moment par exemple j'ai besoin un petit peu pour me clarifier l'esprit de me dire où est-ce que je vais c'est quoi mes objectifs comme une intention qu'est ce que j'ai vraiment envie de manifester qu'est ce qui me fait vibrer dans quel sens j'ai envie d'envoyer ma vie et pourquoi pas le faire mais d'une certaine manière je vois si reconnaître que même si j'ai besoin de le faire ça sert à rien parce que je suis en train de dire à l'univers mais j'aimerais que le flux de la vie aille dans cette direction là ça ce serait bien et les autres c'est moins bien dans ces cas là c'est mon ego là qui commence à intervenir sur ce flux qui passe à travers moi et qui me dépasse l'idée davantage de dire peu importe si j'arrive à avoir cet état constamment où finalement j'ai pas besoin de fixer intention j'ai pas besoin de fixer d'objectifs parce que chaque fois que je le fais c'est mon côté personnel c'est légaux qui veut le faire donc qui vient intervenir sur processus divins et un processus magique qui s'écoule à travers moi moi j'interfère je dirais ça de manière mieux c'est je pas besoin mais si je sens que j'ai envie de le faire qui peut arriver je dois quand même honoré ça parce qu'il ya une partie de moi si elle a besoin de le faire c'est quand même pour une certaine raison parce que si je la fruste si je me dis oui mais je ne devrais pas le faire c'est pas ça non plus si je sens pour me clarifier l'esprit que j'ai besoin de me fixer des objectifs et voir mieux vers où je vais pas c'est que j'essaie à faire ce qui est marrant et qui paradoxal est parfois dur à comprendre c'est que on n'a pas besoin de le faire mais en même temps on va le faire et tout dans la vie est comme ça finalement on a déjà tout atteint tout est déjà là et pourtant on va quand même se mettre dans des projets pourtant on va quand même créer des choses on va quand même faire des choses parce que c'est comme ça la vie sur terre et en fait ça sert à rien on le fait pour rien et en même temps vu qu'on le fait quand même c'est aussi pour se perdre et mieux se retrouver on se perd pour retomber dans le jeu de l'ombre et du coup comprendre un peu mieux comment on fonctionne pour derrière se retrouver du coup plutôt quand on se retrouve c'est là qu'on commence à mieux comprendre comment nos schémas mentaux comment nos croyances nous app et nous ramène sur des fréquences qui sont un peu plus basse donc si vous remarquez la volonté de vouloir se concentrer sur une pensée bien précise de cultiver une pensée précise pour pouvoir la manifester etc qui est un phénomène assez lié par exemple à la loi de l'attraction pourquoi pas mais n'oubliez pas que l'intention sous-jacente c'est quand même que du coup vous avez peur que perdre le contrôle ou peur que ça aille manifester d'autres choses que ce que vous avez pensé et du coup c'est intéressant d'observer ce phénomène parce que je trouve que en fonction de la vibration sur laquelle on est on va du coup plus ou moins se libérer de cet attachement à vouloir se fixer des objectifs qui est vraiment une idée de on veut garder le contrôle il faut vraiment que la vie aille dans cette direction là parce que nous on sait ce qu'il ya de mieux pour nous mais l'intelligence divine l'intelligence de la vie elle elle ne sait pas mais bon bref vous comprenez l'idée mais si on regarde ça en sous forme de vibrations je trouve que par exemple quand on est dans le milieu de l'entreprise je sais que ce côté de fixer des objectifs il ya quand même assez présent et des fois et bon peu importe l'utilité ou pas parce que ça peut être effectivement assez anxiogène ou accès nous mettre beaucoup de pression mais il ya cette volonté de dire on va par là il ya besoin d'avoir cette forme de contrôle faudrait surtout pas que ça part dans d'autres directions et plus on va monter en vibration même si on s'intéresse à la spiritualité on va pas voir vraiment se détacher de ça ce qui va changer c'est que c'est nous qui allons fixer nos propres intentions sera plus un objectif fixé par un patron par un chef c'est plutôt nous qui allons dire j'aimerais personnellement elle que ça aille dans cette direction là mais d'une certaine manière on est un petit peu dans la même démarche parce qu'on se dit pas ma vie serait réussie si ça ça pouvait se manifester si je pouvais faire l'expérience de saint si le flux créateur de la vie pouvait aller dans cette direction ça ce serait mieux donc on est toujours un petit peu dans cette démarche derrière ça veut dire qu'en fait j'ai un peu peur que ça parte dans d'autres directions ce serait moins bien simple et moins mais à chaque fois que j'ai une peur finalement ça joue en ma défaveur c'est plus intéressant d'aller observer la peur en fait donc c'est ça aussi qui est intéressant quand on fixe les objectifs etc si on a besoin de le faire ben pourquoi pas mais de se dire du coup vu que j'ai besoin de le faire pourquoi est ce que je les fais en fait donc si j'ai vraiment un objectif qui me fait vibrer et je me suis pris au jeu puis je l'écris et tout évidemment après je peux revenir dessus en disant tiens j'ai écrit ça mais du coup si je suis honnête avec moi même c'est à dire que j'ai l'impression de pas la voir c'est ok si j'ai pas le sentiment mais le sentiment reviendra un moment il ya ne vous en faites pas remarquez juste que bon ben je l'ai fait depuis une vibration j'avais l'impression de pas la voir bon bah c'est intéressant mais du coup de le remarquer peut-être un peu plus tard que d'une certaine manière ça sert à rien en fait donc plutôt que de me focaliser sur l'objectif en me disant bon maintenant que je les posais faut que j'avance vers ça ou en tout cas je vais le garder en tête il faut à tout prix que je manifeste plus d'abondance par exemple et en voulant manifester plus d'abondance je suis surtout en train de déclarer je suis dans le manque je suis dans le manque je suis dans le manque c'est plutôt de prendre du recul un petit peu là dessus au bout d'un moment et dire bah tiens j'avais décidé d'avoir cet objectif ou de vouloir manifester plus d'abondance j'avais cette intention du coup si je l'ai fixé c'est parce qu'il ya quelque chose qui me dérangeait donc pour moi ça sert notamment à voir nos fonctionnements intérieurs et donc à chaque fois qu'on a une intention de se dire bah soit sur le coup ou soit un petit peu de temps après mais en fait pourquoi j'ai besoin de faire ça donc quelque chose me dérange donc si quelque chose me dérange c'est qu'il ya une peur donc j'ai peur que la vie aille dans un autre sens que ce que moi je veux voilà bon c'est le petit jeu de l'ego et on le remarque et on le remarque donc on peut faire honneur à cette partie de nous qui a envie de se fixer des objectifs mais toujours intéressant un peu plus tard se dire mais en vrai pourquoi je l'ai fait et donc quelle était l'intention cachée voilà quelques petites idées par rapport aux objectifs et aux intentions notamment pour ce début d'année qui arrive là vous pouvez me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous vous avez un vous fixez des intentions vous fixez sur une certaine pensée parce que vous voulez la manifester est-ce que vous avez tendance à fonctionner comme ça ou est-ce que vous êtes plutôt à vous détacher de tout ça j'ai pas d'intention personnelle j'ai pas d'objectif et il se crée ce qui se crée enfin m'intéresser de savoir où est ce que vous en êtes par rapport à ça et plus largement si la vidéo vous a intéressé pour me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas sinon à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne ce n'est pas encore fait et si je peux vous aider plus concrètement dans votre vie dans vos projets on peut s'appeler moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous je souhaite vraiment tout le meilleur sur votre chemin et à très bientôt dans une prochaine vidéo merci